On se trouve actuellement au château de Villers-Cotterêts, qui est en travaux de restauration. Ça fait deux ans et demi que l'on suit ces travaux et ça va nous permettre de renseigner l'histoire de ce château à partir du XIIe siècle jusqu'au XIXe, XXe siècle. Donc on va permettre comme ça d'avoir l'évolution de ce château sur huit à neuf cents ans. On voit devant nous ici qu'il reste des murs de ce qu'on appelle le Contrescarpe. C'est donc le mur qui protégeait le fossé. Donc on a le fossé qui est sous mes pieds et qui remontait devant le logis. Et on avait au niveau de la porte donc un pont-levis qui permettait vraiment de protéger le château de cette période-là. On a trouvé une grosse tour dans laquelle on devait franchir dessous, certainement avec une hearse et ça permettait de rentrer dans le château du Moyen-Âge. Là, on est devant la façade de François 1er, qui est très connue, qui était toute restaurée. Et un des questionnements était pourquoi est-ce que la porte est décentrée, pourquoi elle n'est pas au centre alors que normalement, pour une construction de cette période-là, il aurait dû faire un jeu de symétrie. Et maintenant qu'on a fouillé devant, on a vu que le château médiéval, la porte du château médiéval était à cet endroit-là. François 1er a simplement repris le même accès, ce qui s'est retrouvé décentré par rapport à son projet de façade. François 1er n'a pas fait raser le château médiéval comme c'était écrit et pensé. Il a simplement adapté son château en reprenant des pans entiers de maçonnerie du château médiéval. On a des pans de murs entiers qui sont du Moyen-Âge, comme derrière moi, où on voit bien un arc au-dessus. Il y avait une ouverture ici, donc une porte qui a été bouchée et réaménagée après pour une porte beaucoup plus récente. Des pans de murs comme ça, qu'on peut dater du Moyen-Âge, on les a par endroits jusqu'à 12 mètres de haut, ce qui montre que le château de la fin du Moyen-Âge devait avoir à peu près la même hauteur, la charpente devait être au même endroit que le château actuel. À partir de toutes les données qu'on a recueillies, on se rend compte qu'il y a eu au moins trois grandes phases du château médiéval qui s'agrandit au fur et à mesure. Et là, on pourra à terme restituer ces trois châteaux, de faire des restitutions 3D de ces trois châteaux successifs. On va voir l'évolution du château avant le château de François 1er. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...